MULTI21 c'est ? Ouais, MULTI21 Avec ce qui s'est passé en 2021, ce qui va se passer En 2022, c'est parce que c'est surtout là où va être l'essentiel C'est ce qui va se passer dans l'avenir pour ce format Donc on va un peu laisser de côté ça et on va se concentrer Sur ce qui s'est passé ce week-end Victoire de Daniel Ricciardo, victoire de McLaren Au-delà de l'accrochage Entre Hamilton et Verstappen Sur lequel on va revenir pendant très longtemps Bien évidemment, McLaren était dans la course Depuis le début jusqu'à la fin, à la régulière Et Ricciardo aurait eu de toute façon Des grandes chances de gagner Louis, c'est un peu le retour de ton écurie fétiche 9 ans c'est ça après la dernière victoire C'est après Button au Brésil en 2012 C'était ça la dernière victoire Exactement, et une victoire que d'ailleurs J'aurais préféré voir revenir à Fernando Alonso Puisqu'elle lui aurait offert le titre en 2012 C'est une autre histoire, on va pas revenir là-dessus Mais oui, effectivement, première victoire en 9 ans Pour McLaren Au-delà de la statistique De ces 9 années de disette Pour un team mythique Qui je le rappelle est toujours Le deuxième palmarès Le plus fourni de la Formule 1 Après Ferrari Au-delà de ces 9 années de disette Moi ce que je retiens surtout C'est une dynamique très très positive Chez McLaren Et beaucoup d'enthousiasme dans l'équipe Après des années et des années de marasme Notamment cette période McLaren Honda et McLaren Renault Qui n'étaient pas folichonne Où tout le monde tirait la gueule Où on ne savait pas trop quoi faire Pour que ça marche, etc Et puis, ben voilà On a eu Zach Brown qui est arrivé On a eu Andreas Seidel qui est arrivé On a eu James Key qui est arrivé Les pilotes aussi qui ont tourné Avec Sainz et Norris Qui avaient déjà fait du très bon boulot Et puis, ben, Ricciardo Qui a repris le flambeau de Sainz Et on a une écurie qui vise vers le haut Qui progresse véritablement Saison après saison De manière assez constante Et effectivement Ce n'est pas une victoire Vraiment chanceuse Comme par exemple Celle d'Ocon En Hongrie C'est une victoire Qu'ils sont allés chercher Au forceps On en discutait un peu En off avec Clyde Mais même sans l'accrochage Entre Verstappen et Hamilton Il y avait fort à parier Que Ricciardo aurait quand même Remporté le Grand Prix Parce que Là, McLaren Ils avaient Ils avaient pris la main Sur la stratégie C'est eux qui ont lancé Le bal des arrières au stand Alors que normalement On essaie de faire l'undercut A la voiture qui est devant Et justement Le pilote qui est devant Lui essaie un peu de suivre La stratégie Des pilotes qui sont derrière Ben là, McLaren a pris la main Ils ne se sont pas occupés De ce qu'ont fait les autres Ils ont vraiment essayé De faire leur course au mieux Et sans ça Ça aurait pu marcher Parce qu'en fait Sur son tour de sortie Ricciardo était plus rapide Que Verstappen Donc Verstappen N'aurait pas pu ressortir Devant Ricciardo Donc effectivement Une excellente course Des deux McLaren Même de Lando Norris Qui a fait une très très bonne course Et d'ailleurs Je tiens à saluer L'excellent fair play De Lando Norris Qui n'a pas cherché A attaquer Ricciardo Qui est resté derrière Qui a un peu demandé quand même Qui a demandé gentiment Cette bonne guerre Cette bonne guerre bien sûr Absolument Il a demandé gentiment On lui a dit non Il est resté derrière Et à la sortie Il était très content Il avait une banane Pas possible Et ça change par exemple D'un certain Sébastien Vettel Qui malgré les ordres De son équipe L'aurait tenté quand même Quitte à accrocher Les deux voitures D'où le nom de cette émission D'où le nom de cette émission On le rappelle Et d'ailleurs Avant de passer la parole A Clyde On précise que Lando Norris Du coup a permis aussi Cette stratégie de Ricciardo Vainqueur Puisque comme il était Lui aussi à la lutte Pour la victoire Max Verstappen Ne pouvait pas se permettre D'être dans une stratégie Trop agressive Sans ça Il serait ressorti derrière Le pilote anglais Et aurait laissé Aux deux McLaren Le choix d'une stratégie Alors là Ça aurait été festival Et puis c'est ce qui s'est passé Finalement Avec ce doublé Clyde sur cette victoire McLaren Neuf ans après la dernière Ah bah c'est J'ai été tout émotionné Presque C'est un team Qu'on n'aime pas voir Qu'on n'a pas aimé voir Dans ces années Honda Je ne suis pas tout à fait D'accord avec lui Pour moi La reconstruction Elle a commencé justement Quand ils ont dit Allez On arrête Honda On va voir réellement Ce qui a pêché chez nous Quand ils se sont rendu compte Que la voiture N'était pas Souvenez pendant les années Honda Oui les données GPS Nous montrent Qu'en fait On a le meilleur châssis du plateau Il faut juste Que Honda améliore ce moteur Bah non Ça pêchait partout en fait Et avec Renault Ils ont pu justement Avoir cette humilité Humilité là Avec l'arrivée de Zach Brown L'arrivée d'Andrea Sedl Cette humilité De travailler jour après jour Avec le moteur Renault Dans un premier temps Puis quand ils ont eu des doutes Je pense Sur l'engagement A long terme de Renault Ils sont revenus Avec ce moteur Mercedes Mais à mon avis C'est pas le changement de moteur Qui est responsable De cette victoire là C'est plutôt Le travail de fond Depuis 2017 2018 Que Zach Brown A entamé Dans l'écurie Et dans la compagnie Qui sont en train De payer Enfin qui sont en train De porter leurs fruits Avec un petit Passement au cœur Pour l'Ando Norris Qui est peut-être Finalement mal récompensé De tous les progrès Qu'il a fait De l'excellent début de saison Qu'il fait Enfin début de saison On a eu quasiment la fin maintenant En tout cas la moitié De l'excellente saison Qu'il fait De toute la maturité Qu'il a pris Qui le porte quand même A la quatrième place Du championnat A ce grand prix là Mais très très proche De la troisième place Il était quand même Une bonne partie de l'année Devant Bottas Mais ça fait quand même Du bien aussi à Ricciardo Qui en changeant d'équipe C'est Il était quand même C'est toujours difficile De changer d'équipe Je pense que Ricciardo En particulier A plus de mal Ça va lui faire Du bien à la confiance Ça va lui permettre De vraiment travailler A fond avec McLaren Parce que jusqu'ici C'était quand même Le maillon faible De l'écurie Ouais Ça faisait quand même Trois ans et demi Que Daniel Ricciardo N'avait pas gagné Depuis sa victoire à Monaco Lorsqu'il avait Enfin décroché Le sacre en principauté Et c'est vrai que Depuis le début de saison Zach Brand En prenant d'abord Un duo de jeunes pilotes Avec Norris Et Sainz Puis avec Ricciardo Qui finalement arrive Dans cette équipe Et la personne Qui a le moins d'expérience Dans cette équipe Il a la main Sur ses pilotes Il a la main Sur comment il veut Mener sa barque Et ça fait aussi partie Vont amener McLaren Sans doute dans un cycle positif Et ça c'est absolument génial Et on est très content De les revoir aux avant-postes Et on aimerait On aimerait en revoir D'autres aux avant-postes Oui messieurs Bah oui Je veux voir McLaren Aux avant-postes A toutes les courses Tu le sais Effectivement Clyde Je me suis mal exprimé Mais tu as raison De le préciser Effectivement Cette restructuration Chez McLaren Elle a commencé Il y a trois ans Avec le départ De Honda Et d'Alonso Les deux Enfin Alonso est parti Un an après Honda Mais oui C'est les deux événements Qui ont permis La restructuration De McLaren Par la suite Effectivement Avec le départ Ça a permis Effectivement Comme disait Clément A Zach Brown De liquider L'héritage Ronde de Nice Et d'imposer Vraiment sa patte C'est vrai qu'Alonso A une telle aura Chez McLaren Je pense qu'on exagère Toujours en fait Son influence Dans les écuries Mais c'est vrai Qu'il en a une En tout cas Ça dépend Dans les écuries Et je pense Que ça a permis A Zach Brown Justement De se débarrasser De ça Et de construire McLaren Avec un duo de pilotes Ce qui est dommage Après c'est que Carlos Sainz soit parti Je pense que ça a été Un problème Pour l'écurie Déjà d'engager Un nouveau pilote Que le nouveau pilote S'adapte Mais en plus de ça Ça a été Un léger souci Un léger contre-temps En fait Dans cette équipe De reconstruction De l'écurie Avec un duo De jeunes pilotes Qui auraient pu L'emmener l'écurie Pendant 10 ans Absolument Absolument Bien évidemment Le fait de cette course Parlons-en C'est cet accrochage Entre Lewis Hamilton Et Max Verstappen Au 25ème tour Un accrochage Qui va bien évidemment Faire parler Un accrochage Qui a été très impressionnant Très dangereux Encore une fois Merci le halo Même si on a vu Sur certaines caméras Qu'il n'a pas totalement Protégé la tête De Lewis Hamilton Et je pense qu'il faudra Qu'on en reparle Si avec l'aéroscreen Ça aurait mieux protégé Parce que c'est un des rares cas Dans lequel La tête du pilote N'est pas protégée Et Lewis Hamilton Est assez petit Mais si c'était Un Esteban Ocon Ou un George Russell Dans la voiture Quelle aurait été La conséquence Voilà C'est ça aussi Mais donc Pour revenir sur cet accrochage Je vais te laisser la parole Clyde pour commencer Alors Quelles Deux questions Très simples messieurs Quelles vont être Les conséquences De cet accrochage Pour la suite De la saison des deux pilotes Et A qui la faute Est-ce que c'est un fait de course Est-ce que c'est plus la faute De l'un que de l'autre Est-ce qu'ils l'ont cherché Clyde je te laisse commencer Alors moi Je Quand Verstappen S'est arrêté Quand j'ai vu Qu'il y a eu un souci Donc Tout ça ça part de là aussi Il y a un souci Dans Au moment de l'arrêt au stand Absolument Il fait un arrêt de 11 secondes Et quelques Exactement Et Verstappen Se retrouve en plein milieu De la bataille Hamilton Norris Et quand j'ai vu Hamilton Verstappen sortir Et Hamilton débouler Je me suis dit Allez ça va cracher là Je l'ai su A la sortie des stands Parce que Verstappen C'est Hamilton C'est Hamilton qui est sorti des stands C'était un tour après C'était un tour après C'est Hamilton qui sort des stands Un tour après Mais oui C'est Hamilton qui sort des stands Et Verstappen Non c'est Hamilton qui sort des stands Verstappen s'est arrêté avant Hamilton Mais l'arrêt au stand De Lewis Hamilton N'est pas bon non plus Parce qu'il fait un arrêt En 4 secondes 5 Quelque chose comme ça Donc dans tous les cas Les deux arrêts ont précipité Oui On aurait dit que les écuries Avaient envie qu'ils ressortent côte à côte Quand on a vu les deux arrêts rachés C'est ça En tout cas quand je les ai vus arriver Côte à côte comme ça Je me suis dit Il n'y en a pas un des deux Qui va vouloir céder Verstappen son objectif C'est d'être devant Hamilton Pour consolider son avantage Verstappen il n'a pas froid aux yeux Il n'a pas peur de s'accrocher Hamilton a montré quand même Ces dernières années Qu'il est capable D'accrocher quand même Ses concurrents Alban peut le remercier Plusieurs fois Il verse ta peine aussi Au Grand Prix de Au Grand Prix de Grande-Bretagne Et donc quand je les ai vus arriver J'ai su qu'il y aurait Un accrochage à ce virage là Ça pour être honnête Je le savais avant Alors après ça a été La façon de l'accrochage Qui a été fait Pour moi L'accrochage en soi C'est un fait de course Dans le sens Il n'y en a pas un des deux Qui a voulu Qui a voulu laisser Un pouce de terrain A l'autre Hamilton Aurait pu peut-être L'y laisser un petit peu Plus de place Mais en même temps Sur le feu de l'action Je ne vois pas trop comment Verstappen aurait pu Décider d'abandonner le virage Et de se mettre derrière Hamilton En aspiration Comme d'autres l'ont fait Ça a fait couler Pas mal d'encre aussi Mais Il y a une histoire de pouvoir Il y a une histoire Psychologique là-dedans Qui fait qu'aucun des deux Ne peut céder du terrain A l'autre Sinon la saison Est terminée Dans leur tête Moi Ce qui Là-dessus Voilà L'accident en soi Pour moi C'est un fait de course Verstappen est peut-être Un petit peu plus Coupable Dans le sens Il l'aurait pu éviter Plus facilement Mais C'est peanuts Par contre Là où ça devient Un accident grave C'est la configuration Du virage Et surtout des vibreurs Et on en reparle Là de ces vibreurs saucisses Qui ont Déjà causé Pas mal de dégâts Mécaniques Ça fait des années La première fois Qu'on a vu ça C'était en GP3 En 2014 À Spa Avec cette voiture Qui arrive sur l'herbe Et qui décolle sur un vibreur Qui passe par-dessus une autre Dans la chicane Dans la dernière chicane Ça fait 7 ans Qu'on sait que ces vibreurs là Sont très dangereux Exactement On le sait Alors on avait plutôt Jusqu'ici des problèmes mécaniques Mais là maintenant On a quand même un accident Qui aurait pu être très grave On a failli avoir Hamilton Sans le halo Hamilton mourrait Pour moi c'est clair Et même avec le halo Ça aurait pu être Beaucoup plus grave Il a eu Beaucoup Beaucoup de chance Hamilton Et là Là dessus Pour moi la responsabilité Elle n'est pas du tout au pilote Elle est à la FIA Qui impose ces vibreurs saucisses Mais si A encore défendu Ces vibreurs là Après cet accident là Non c'est plus possible Sans ce vibreur là Ils se seraient accrochés Ils seraient allés Dans le dégagement Mais la voiture N'aurait pas monté Sur l'autre Ah oui Je suis Voilà Michael Mazur On va Pardon Oui je suis Je suis assez d'accord Tu fais bien de dire Que la responsabilité Ici ne va pas au pilote Parce que Que l'un ou l'autre Soit responsable Et je donnerai mon avis Après là dessus Mais que l'un ou l'autre Soit responsable Là il n'y a pas De manœuvre dangereuse Il n'y a pas De manœuvre délibérément Dangereuse Des deux pilotes C'est un accrochage Qui a lieu peut-être A 50 ou 60 km heure Donc c'est un accrochage Qui en aucun cas N'aurait dû être dangereux Non Absolument pas Et donc Louis Ton avis là dessus Sur cet accident Et sur les conséquences Pour la suite de la saison Des deux pilotes Justement en fait Le problème c'est que On dit toujours Qu'on ne juge Un accrochage Un crash Que lui même Intrinsèquement On ne regarde pas Ses conséquences Et on ne regarde pas Ce qui s'est passé avant On ne doit juger Que l'accrochage En lui-même Et moi quand je regarde L'accrochage en lui-même En fait je vois juste Deux pilotes Côte à côte Et aucun qui ne veut lâcher Un Lewis Hamilton Qui ne laisse pas Vraiment la place A un Max Verstappen Qui est quasiment Porté à son niveau Et de l'autre côté C'est très important Je reviendrai à dessus Et d'un autre côté Je vois un Max Verstappen Qui même s'il voit Qu'il va être un peu limite Et qui ne va pas avoir la place Qui s'entête quand même Pour y aller jusqu'au bout Et ça crée l'accrochage Alors si je regarde juste ça Je suis comme Clyde Je vais dire que c'est Un incident de course Et effectivement Quand je vois juste Cet accrochage là Je ne considère que cet accrochage Pour moi c'est un incident de course Alors maintenant Avant de tous vous saisir De votre clavier Et de nous traiter de raciste Parce que je ne soutiens pas Hamilton J'aimerais quand même Rajouter une chose C'est que Oui parce que À Silverstone On avait soutenu Verstappen Et on avait été Oui voilà C'est raciste Ah oui Et voilà On va le dire juste avant Pas de haine s'il vous plaît On avait soutenu Verstappen Moi en tant que fan à Hamilton Depuis 15 ans J'avais soutenu Verstappen On s'est fait traiter de raciste Et de mots pas très gentils Donc s'il vous plaît Cœur cœur sur tout le monde On se calme Et ce n'est qu'un avis Vous avez le droit d'avoir le vote Et vous avez surtout le droit De nous l'expliquer Voilà je te laisse continuer Voilà mais donc Si je regarde que l'incident En question Pour moi c'est un fait de course C'est un 50-50 Par contre Je trouve que c'est difficile De passer outre Ce qui s'est passé plus tôt Dans la course Quand justement Hamilton à la deuxième chicane Je ne sais plus si c'était au premier tour Ou au restart Mais quand Hamilton Dans la deuxième chicane Vient se placer presque à l'extérieur De Verstappen Et Verstappen ne lui laisse pas la place Hamilton il lâche Il laisse passer Verstappen Et il va se remettre derrière lui En espérant pouvoir Leur attaquer plus loin Et donc là Ce qui me gêne C'est que d'un côté On a eu Hamilton Qui a attaqué Verstappen Verstappen ne lui a pas Vraiment laissé la place Et Hamilton a été un peu plus malin Il l'a laissé passer Là Verstappen Il n'a pas voulu faire la même chose Qu'avait fait Hamilton Une demi-heure plus tôt dans la course Et pour moi Il vient de là le problème C'est que d'un côté On a Hamilton Qui a bien voulu céder une fois Et Verstappen Qui n'a pas voulu le faire Une autre fois plus tard Dans une configuration Qui était sensiblement la même Et je pense pour moi là du coup Que la faute revient effectivement A Verstappen Ouais alors là dessus Je trouve que vous avez été Très complet messieurs Et au delà de savoir À qui est la faute C'est vrai que De toute façon Si on n'avait pas eu ces vibreurs là On aurait juste eu deux pilotes Qui se seraient échoués Dans le bac à sable À un côté de l'autre Et voilà On en serait resté là Donc L'essentiel c'est de retirer Ces vibreurs Ces grosses saucisses orange On le dit depuis très longtemps Mais Mais le jour où il y aura un drame Ce sera trop tard Mais bon Michael Mazzi Aime bien garder son costume trop grand Concernant la pénalité Je vais juste parler de la pénalité Qui a reçu Max Verstappen Parce que beaucoup de gens Se sont étonnés de cette pénalité Factuellement Si on regarde J'ai beaucoup regardé la ralentie Parce que la dernière fois On s'était fait incendier Donc j'ai vraiment pris le temps De tout regarder Et en fait Max Verstappen est toujours Son aileron avant Est toujours derrière La roue avant De Lewis Hamilton Durant toute l'action C'est à dire Du début du freinage Jusqu'au moment où il s'accroche Il est jamais à hauteur Donc il a jamais la priorité Après je suis d'accord Que pour moi Lewis Hamilton aurait pu lui laisser la place Aurait pu ouvrir Dans la deuxième chicane Même si c'est pas la chicane La plus simple de la saison Je suis d'accord Je pense que ça aurait été difficile Voilà Max Verstappen aurait pu couper Sur l'espèce de bande de bitume Sur laquelle 80% des pilotes de GP2 Ont coupé ce week-end Ça aurait pu être aussi comme ça Après là Dans cette configuration actuelle Aucun des deux ne voulait lâcher Tu l'as dit Il y a des antécédents Même plus loin que ce Grand Prix Le Grand Prix de Grande-Bretagne Est encore dans les têtes De Max Verstappen Avec Imola, Barcelone Voilà Avec Hamilton Qui célèbre Pendant que Verstappen Est à l'hôpital D'après les propres mots de Max Et de Christian Horner aussi Donc Au principal attitude De Verstappen Après l'accident Absolument Mais du coup Certains militants Estaient en train de se dégager Mais Verstappen N'a pas vraiment regardé Si Non Il n'est pas vu le voir Mais Mais bon Après Voilà Donc il y a tout un Tout un tas d'antécédents Mais sur la pénalité en soi Max Verstappen Factuellement N'a jamais été à hauteur De Lewis Hamilton Et a quand même essayé De prendre l'intérieur Donc là-dessus On peut On peut comprendre La pénalité des juges Voilà Pour une fois Je vais défendre les juges Mais après Pour le reste Effectivement C'est plus un incident de course Qui ne serait jamais Qui n'aurait jamais été aussi dangereux Sans ces virages-là Pour les conséquences Du reste de la saison Ça va être très simple Surtout les circuits Qui vont être Avec des virages un peu tendus Des Sotis D'ailleurs Parce que même si Sotis Est un grand parking Le premier virage Après cette longue aspiration Est déjà un challenge en soi Sur ces circuits-là On risque d'avoir À Mexico aussi d'ailleurs Où il y avait déjà eu un drama Avec Max Verstappen En 2016 ou 2017 Je ne me souviens plus Quand il y avait coupé par l'herbe Voilà On risque d'avoir Des arrivées Enfin des freinages Sous tension Et il faudra vérifier ça Pour le reste de la saison Messieurs Le troisième point De ce Grand Prix Que nous voulions aborder C'est un team Qui Alors vous savez Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais traditionnellement Quand on arrive au niveau Du Grand Prix Italie Et c'est là où on commence à dire Tiens tel pilote Ne peut plus être champion du monde Tel constructeur Ne peut plus être champion du monde C'est bon C'est évident pour tout le monde Que des constructeurs Ne peuvent plus l'être Mais bon Et après ce Grand Prix Italie Williams peut toujours Être champion du monde Et oui puisque Williams A marqué des points Il va le faire Trois fois lors des quatre dernières courses Un renouveau de Williams Louis je te laisse commencer Sur cette écureuille Qui Non seulement à travers George Russell Mais à travers aussi Nicolas Slatifi Revit sur ces dernières courses Bah oui Est-ce que c'est vraiment Un renouveau de Williams C'est un peu compliqué Ou est-ce que c'est une progression Peut-être plutôt Tu as raison Effectivement C'est une progression C'est une écurie Qui a touché le fond Ces dernières années Et qui commence un peu A revoir le bout du tunnel A remonter un peu vers le haut Un peu comme McLaren finalement C'est aussi une écurie mythique C'est aussi une écurie Qui n'a pas gagné depuis neuf ans Williams Et voilà Bon ils ne gagneront pas cette année Je pense Mais c'est effectivement Une écurie Qui regarde vers le haut Alors ils vont perdre George Russell C'est fort dommage pour eux Maintenant il y a Dorilton Capital Il y a je pense Un peu plus d'argent Qu'à une certaine époque Il y a les budgets capés Qui vont aussi permettre D'aider Williams A se rapprocher un peu Au moins du milieu gris Il y a une bonne dynamique Est-ce que ça va continuer Avec le duo de pilotes Qu'on a annoncé l'année prochaine A savoir Latifi et Albonne J'ai un peu plus de mal J'ai un peu plus de mal à y croire Maintenant effectivement Tu l'as dit C'est peut-être Ces quelques derniers Grand Prix Ont été un gros tournant Je pense pour Nicolas Latifi Qui s'est affirmé Comme un pilote de Formule 1 Donc on n'y croyait plus trop Mais il est enfin au niveau En tout cas il est un peu Derrière Russell Toujours en rythme pur bien sûr Mais il se montre Dans les points régulièrement Il est dans la lutte Et ça fait plaisir Finalement de voir Que la deuxième William C'est capable aussi D'aller marquer les points Et je pense que la lutte Latifi et Albonne L'année prochaine Sera peut-être assez serrée Absolument Et on l'avait dit En début d'année Qu'on commençait A mettre deux pilotes Loin des autres En termes de vitesse C'était Matt Zepin Et Latifi Ce qui était inquiétant Pour Latifi Parce que lui N'était pas rookie Mais depuis quelque temps Nicolas Latifi S'est repris Nicolas Latifi A repris le rythme Qu'il avait en fin De saison dernière Finalement peut-être Que c'est son rythme Dans l'année Qu'il met du temps Pour se mettre en place C'est un peu inquiétant De mettre 13 ou 14 Grands Prix Pour se mettre en jambe Mais ses premiers points L'ont libéré psychologiquement Et c'est de bon ton Étant donné que ça sera Lui le leader De William S'année prochaine C'est une très bonne chose Clyde Oui tout à fait William Un peu à l'insert De McLaren Lui l'a très bien dit Dans un nouveau cycle Et ce cycle Est plus positif De l'argent Un changement De management Il était temps Je pense que Clairement Il était temps Que le management Change Un pilote Roussel On sait tous C'est un krach Qui en plus Aura eu Trois ans D'expérience De porter une écurie À bout de bras Et donc De faire des choix De guider L'écurie Avec les ingénieurs Et la direction Donc ça C'est une expérience Qui va être très importante Chez Mercedes En refermant La page Russell Et un pilote Sur lequel On avait beaucoup doutes Evidemment tous Mais qui Comme vous l'avez dit C'est beaucoup affirmé Mais Voilà Moi je regarde un peu Toute la saison Quand même Et pour moi Ce n'est pas juste Les derniers Grand Prix On va dire Qu'au Grand Prix En Hongrie Il y a eu Des points Assez chanceux Mais qui ont Libéré Pas mal d'énergie Et qui Ont permis A Russell A ce moment là Au Grand Prix De marquer Deux points A la régulière De façon Beaucoup plus Sereine Et la Tichy N'est pas loin Des points non plus Mais tout au long De l'année Ils n'ont pas été Très loin des points Ils ont été Présents dans les batailles Ils avaient juste Ils étaient très bons En qualification Mais juste un problème Encore de rythme de course Qui semble avoir Un peu plus réglé Et je pense Qu'on est en train Justement Encore une fois De récolter Les fruits De beaucoup de travail Entamés depuis L'année dernière Et qui permettent A toute l'écurie D'aller de l'avant Et d'avoir une voiture Qui ponctuellement Est meilleure que L'Alfa Romeo Actuellement Juste avant de passer A notre flop d'or De ce Grand Prix Juste un petit point Messieurs Puisque vous savez Au tiers de saison On avait fait un point Sur les pilotes Qui avaient coûté Le plus à leur écurie En termes de crash Et l'ami Yukitsunoda Était vraiment pas mal Et bien là C'est Max Verstappen Qui a repris Les devants Puisque désormais Il est à 4 millions De dollars De crash Estimés Dans une année Un budget capé Et avec les débloquements D'AF1 2022 Ça peut jouer À un moment Je dis bien Que ça peut jouer Ça jouera pas forcément Mais ça peut jouer Donc à surveiller ça Louis Ton flop d'or De ce Grand Prix Qui est le pilote Ou la personnalité Autour de la course Tu peux dire Qui tu veux Qui t'a donné envie De lui donner Ton flop d'or Alors je sais Que tu aurais envie De voter Michael Mazzy Mais j'aime bien Donner mon flop d'or Quand même A un pilote en général Mais là je trouve Que c'est compliqué Parce que finalement Tout le monde a été Relativement bon ce week-end J'aurais quand même Envie de mettre Mon flop d'or À un Italien Qui courait à domicile C'est de qui je parle Il n'y en avait qu'un seul Antonio Giovinazzi Antonio Giovinazzi Qui avait fait un travail Extraordinaire Le samedi En tout cas le vendredi Et le samedi Il avait en main La possibilité De marquer de très gros points Pour Alfa Romeo Il avait en main La possibilité De s'offrir un baquet 2022 Et il avait peut-être Même en main Qui sait L'opportunité De se battre Pour un podium En fin de course Et voilà Il en a trop fait En voulant batailler Avec les Ferrari Dès le premier tour Je pense qu'il s'est vu Beaucoup plus beau Qu'il ne l'était Et ça se termine Dans le mur Avant même La fin du premier tour Et finalement Une course terminée Très loin Peu de choses à dire Et une grosse déception Finalement pour Alfa Romeo Qui comme Alfa Tori Roulait à domicile Et n'aura pas marqué de points Clyde ton flop d'or De ce grand prix Bah tu vois J'étais en train d'hésiter Entre Giovinazzi Et Alfa Tori Bah j'ai vu de mettre De lui est allé A Giovinazzi Le mien va aller A Alfa Tori Et bien moi très rapidement Étant donné qu'on n'a pas fait De review des grands prix De Belgique et des Pays-Bas Puisqu'on vous expliquera Dans un épisode Qui sort très bientôt Pourquoi Est-ce que Voilà on n'était pas Trop disponible Et bien je vais mettre Michael Mazzi Pour l'ensemble de son oeuvre Puisqu'on en avait déjà parlé Au grand prix d'Azerbaïdjan On a déjà parlé Au grand prix de Grande-Bretagne On a déjà parlé plusieurs fois Cette saison On a déjà parlé plusieurs fois L'année dernière Notamment en Turquie Lorsqu'il est sorti Des camions sur la piste Lorsque l'F1 sortait Sur une piste mouillée Très bonne idée de faire ça Franchement ça rappelle Des très bons souvenirs Là entre ce qui s'est passé À Spa On a vraiment très très bien rigolé Je pense que les gens Qui étaient sur place Et j'embrasse tous nos copains Qui sont sur Twitter Qui étaient sur place Voilà Qui nous ont relayé Un peu tout ça Et qui ne sont pas remboursés Et qui ne sont pas remboursés De cette mascarade Ce qui s'est passé là Ce week-end Avec Michael Mazzi Qui nous explique pourquoi Oh non les voitures de sécurité Elles sortent pas Ou pourquoi les ambulances Elles sortent pas Parce qu'on sait pas trop Ça fait des week-ends Et des week-ends Qu'il y a des remontrants Sur les vibreurs saucisses Et rien ne se passe Donc bon Magnifique Michael Mazzi Est plus que jamais Dans la lignée De Charlie Whiting On a hâte de voir Ce que ça va donner Et voilà On va terminer là-dessus Et puis on fera peut-être Un point en fin de saison Sur la sécurité en F1 Depuis quelques temps Qui n'est pas forcément au top Et sachant qu'on va aller à Jeddah Sur un urbain A 250 kmh de moyenne Ça fait un peu peur quand même J'ai eu le chocotte aussi Ouais Franchement Ça commence à me faire peur Ça cette histoire J'aime pas du tout ça Messieurs Je vous remercie D'avoir fait la review De ce Grand Prix d'Italie Ça faisait un moment Qu'on n'avait pas fait de review Ça faisait avant la trêve Ça fait du bien quand même De revenir Merci à vous Merci à vous Et puis on se dit A très bientôt Pour un prochain épisode 2021 Salut Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada